Alors moi j'ai choisi, je vais dessiner devant vous comment le cercle devient un cercle, un bolleux, pas grave, pas grave. C'est une ligne qui dure, bon, vous autres vous allez travailler avec un crayon, mais moi pour faire vivre, je vais travailler avec un bout de graphite, parce que le crayon c'est fait avec du graphite. Mais pourquoi on appelle alors le crayon, on dit mine à plan. Le plan, qu'est-ce qu'il a à faire avec le charbon ? Parce que dans le temps, avant de découvrir le charbon, on écrivait avec de la poudre de plan. Le plan, on le diluait avec une colle, on faisait des mines comme ça pour écrire, il y avait mine d'argent, mine d'or, les rois écrivaient avec un crayon en or. Mine d'or. Et ensuite on a découvert le graphite, qui, le graphite, le crayon, la mine, la mine graphite, ça a été découvert par des français. Parce qu'en 1800, je ne sais pas combien, il y a eu une rupture entre la France et l'Angleterre. Et les mines ont les cherchées dans l'Angleterre. Alors il y a un chercheur français depuis 100 ans, 260, qui s'est dit bon, si je prends le graphite, je le mélange avec de la terre glace, car il y a une petite proportion. Ensuite, je l'ai délu et je fais ces mines, il a obtenu une manière tendre avec laquelle on peut dessiner et écrire. Ensuite, ils ont ajouté par exemple de l'huile ou des matières grasses pour obtenir un noir plus foncé. Pour cela, vous voyez dans les librairies, les crayons H, HB, B, les H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, H, ce sont des crayons très durs. Si on va mettre quelque chose, quand on ne voit pas, on fait un tracé très léger pour couvrir ensuite avec des couleurs. On emploie les couleurs H. Si on veut obtenir des angles, ça, par exemple, c'est 6B, c'est pris, vous voyez, vous voyez, ça dépend, mais à l'école, on donne aux élèves les crayons HB, une teinte moyenne qui ne salit pas trop, ça, ça salit les doigts. Vous regardez les toucher, ça salit les doigts, vous voyez, on ne peut pas donner aux élèves des crayons B, par exemple, sauf s'ils veulent dessiner. Avec le crayon, un travail comme ça, ça vous prend au moins deux heures pour faire des ombres et des lumières. Moi, je vais faire rapidement ça. Je vais choisir ici ce côté. Et il faut respecter la ligne maintenant. Il faut respecter la ligne que vous avez ici. Je ne veux pas trop respecter la ligne. Je vais faire vite. Ici, ce sont les parties ombres. La lumière vient de ce côté, bon. Alors, ce point est le plus rapproché de la lumière. Il est éclairé, ça doit être en blanc. Il va y avoir un dégradé passé de l'ombre à la lumière, petit à petit. Ici, c'est du plan pur. Je laisse ce point le plus rapproché en blanc. Donc, vous voyez que cette forme devient, elle est en train d'obtenir un volume. Mais vu que la lumière vient de ce côté, il va y avoir une ombre ici. N'est-ce pas ? C'est l'ombre du sphère. Comment on l'appelle cette ombre ? Une ombre portée. Ça, c'est une ombre propre. Ici, une ombre portée. L'ombre portée est toujours à la base, plus forte que l'ombre propre. Vous remarquez ? Oui. Plus forte. Et elle va en se dégradant. Je suppose qu'il y a un clou ici, ou un mur. Ça, c'est le plan de terre. Ça, c'est le soleil ici. Et que le rayon du soleil va venir d'ici, il touche la pointe de cet objet, un clou supposant. Alors, l'ombre du clou sera ici. Vous remarquez ? Alors, j'ai cette forme, qui est sphérique. Vous sentez que ça a un volume ? Oui. Mais quand je peux faire des choses en fantaisie, beaucoup plus. Je veux forcer le fond qui est ici. Ça, c'est pour m'amuser maintenant. Et je veux venir de ce côté. Je veux laisser le clair foncer, clair, clair, foncer, etc. Ça, on appelle ça le clair obscur. Vous voyez ? Je suppose que ça, c'est le bord d'une table, etc. Ça, la règle est géniale. Ça s'applique sur toutes les choses que vous voyez dans la nature. N'importe quoi. Une tête, une figure, etc. Mais quand il y a des angles, il y a ici une maison, ou une boîte, une boîte, je suppose que ça, une boîte, n'importe quoi, que la lumière va de ce côté. Alors, ici, l'ombre vient et se brise contre la lumière, il n'y a pas le dégradé. Vous voyez ? Quand il y a un ombre, L'ombre est séparé par une ligne droite de la lumière. Mais quand la forme est ronde, une colonne, un arbre, etc., il y a le dégradé, le petit tapis. Alors, vous allez faire un exercice comme ça, mais je suppose que ça peut enlever cette feuille. Marie, il y a un dégradé. Tu veux t'assoir ? Tu n'as rien à signer, Marie. Il n'y a rien à faire comme ça. Il n'y a rien à faire. Ça, il y a un ombre. Ça, c'est un ombre. On peut toujours arrangir ça. On a fait une forme d'enfant. On a fait des échecs. On a fait une forme d'œil ou une ovale, c'est la même chose. Ambre, 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 une lumière, etc. Je suppose qu'il y a un accident ici, et que cet accident s'appelle oeil. Oeil. Ou nez. ou bouche, vous remarquez, ce sont toujours, ce sont les mêmes lois qui s'appliquent, vous allez faire une figure ou n'importe quoi, c'est la même chose, les études de l'ombre et de la lumière sont les mêmes, vous remarquez, vous remarquez, c'est une pomme, c'est la même règle, en ombre, en ombre, lumière, une pomme, l'orange, une aubergine, n'importe quoi, c'est la même règle, foncée, éclaire, vous voyez, l'autre, en que ça vous marquez, essayer, c'est un peu, que c'est la même chose, c'est la même chose, l'orange, c'est la même chose, c'est la même chose, cynique, c'est la même chose, c'est chaud, c'est l'adorline, c'est le même chose, c'est un béton, c'est l'ode, Sous-titrage ST' 501